Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aerovip donc à l'ordre du jour un petit vol entre Cannes Mandelieu et Saint-Tropez le but de la vidéo vous montrer vous familiariser un petit peu avec l'approche très spécifique de Saint-Tropez donc nous allons travailler sur une approche IFR à Saint-Tropez qui est donc l'approche VOR alpha et on ira se poser en piste 06 qui est le côté le plus compliqué des deux vous verrez pourquoi parce que bon on s'aligne au dernier moment en finale on partira VFR on arrivera donc IFR ce sera donc un plan de vol Zulu alors je le fais hors ligne Ivao donc je ne dépose pas de plan de vol mais nous allons préparer tout ça alors commençons par brancher le sol batterie l'avionique pour avoir le GPS et les nav car nous sommes dans l'avion donc pour le départ on a dit VFR nous allons faire une sortie Sierra Whisky Delta Romeo donc 1000 pieds max jusqu'à Sierra Whisky puis on pourra monter à 2000 pieds jusqu'à Delta Romeo alors je vous mettrai toutes les cartes les cartes que j'ai utilisé aussi bien les cartes VFR de Cannes et de Saint-Tropez ainsi que la carte d'approche IFR que j'utilise à Saint-Tropez vu qu'on va arriver directement sur le voir de Saint-Tropez où la procédure voir alpha débute elle est très simple donc on verra un petit peu la particularité de cette approche voir alpha puisqu'en fait on finit à vue je vous expliquerai ça tout à l'heure donc vous retrouverez en lien de la vidéo toutes les cartes donc les deux cartes VFR plus la carte approche alors Sierra Whisky 1000 pieds jusqu'à Delta Romeo 2000 pieds et donc on montera à 4000 pieds sur le VFR de Saint-Tropez puisque quand on fait une arrivée complète avec une star etc sur Saint-Tropez et bien on doit se trouver à 4000 pieds sur le VFR voilà donc on va on va faire exactement comme ça alors on va préparer le GPS juste histoire de s'y retrouver un peu plus alors Sierra Whisky 1000 pieds ici en Delta Romeo le VFR de Saint-Tropez et l'aéroport de la Molle alors pourquoi il n'a pas détecté que je partais de là on va aller voir ça tout de suite bon d'habitude il détecte là apparemment il n'a pas fait chose c'est chose faite on vérifie et c'est bon ok donc on a du 1000 pieds on va prendre du 1000 pieds minute donc les portes sont fermées ok on va démarrer l'avion alors moi j'ai une j'ai les raccourcis pour les manettes donc grand idle on débranche le sol beacon on j'avais déjà réglé le QNH avant la vidéo bon le but n'est pas de prendre à piloter ou se servir du PC-12 c'est vraiment pour voir l'arrivée sur Saint-Tropez ok parfait j'ai aussi pré-réglé 116.5 qui est la fréquence du VOR de Saint-Tropez puisque l'arrivée je ne le ferai pas au GPS j'ai utilisé le GPS pour repérer les points Sierra Whisky Delta Romeo qui ne sont pas forcément évidents à repérer autrement vu que c'est en plein milieu de l'eau et ensuite on fera une navigation aux aiguilles jusqu'au VOR de Saint-Tropez on va mettre cette milotranspondeur et on y va je pense que c'est un gros bug de la scène ils ont voulu représenter la petite colline la quitte ici mais ils ont représenté beaucoup trop haute alors que moi j'ai quand même les orthophotos en 17 donc forcément les mèches et les élevations vont avec on sort on prépare un cran de roulet on va chercher on va étudler ция telefombiste internet r Swiento appelle parole on parle J'ai les raccourcis pour l'effet d'atterrissage, les strobes et le transpondeur sur l'alticodeur. On est parti. Les trains sont rentrés, je rentre un train de voler, on va trimmer un petit peu l'avion. Voilà, je vais le tenir au cap et à l'altitude, ce sera plus confortable. On est parti. 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 On va prendre la radiale en éloignement 263. Donc je vais déjà pré-régler mon cap sur 263. Une fois que je vais atteindre la verticale du bord, je vais prendre le cap 263 qui va m'amener à la verticale de l'aéroport de Saint-Tropez. Si vous regardez la carte d'approche que je vous ai mis dans le lien de la vidéo, vous cherchez en bas, dans l'encadrement, dans le Circle to Land, il y a la MDA, donc c'est l'altitude minimum de décision, qui est à 2500 pieds. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va, une fois avoir passé le VOR, on va prendre la radiale 263 en éloignement, autant dire le cap 263, et on va descendre vers 2500 pieds. On va donc théoriquement se retrouver à 2500 pieds au-dessus de l'aéroport. Si la visibilité est bonne, on va se poser à Saint-Tropez, sinon on sera obligé de se dérouter. Donc en l'occurrence, là, on a une très très belle visibilité, ce ne sera pas le problème. Alors je vais commencer déjà à pré-régler mes 2500 pieds. On est encore assis, au type du VOR. Alors je ne prends pas trop de vitesse, si vous avez voulu, ce n'est pas la peine d'aller très très vite, c'est un vol court. Donc je vous conseille de faire de même, si vous faites un vol très très court comme ça avec le PC-12. Surtout qu'il va falloir passer de 4000 pieds à 2500 pieds en peu de temps, donc on va quand même mettre un bon vario pour la descente. Ce qui fait que l'avion va avoir tendance, bien entendu, à pouvoir prendre de la vitesse, chose qu'on ne veut pas. Et comme j'ai décidé de faire une 06 pour vous montrer un petit peu l'approche en 06, on va faire vertical 2500 pieds. Je vais descendre, donc je ferai une reconnaissance, ensuite je vais intégrer le tour de piste et descendre juste à 1600 pieds, qui est l'altitude du tour de piste. Et vous allez voir que même en PC-12, tout va très vite. Ça se fait en jet aussi, donc bon, il n'y a rien d'insurmontable, mais disons qu'il faut être attentif. Et qu'il n'est pas négligeable de préparer les choses à l'avance. Alors, on arrive sur le vore. Effectivement, donc je passe au cap. Et j'envoie ma descente. Avec un bon taux. On voit l'aéroport en face, là-bas. Dans la petite cuvette. On voit l'aéroport en face, là-bas. Il est표 de booster. Voilà, donc je reprendrai en manuel une fois que je serai passé vertical. Pourquoi ? Parce que le pilote automatique va faire des virages beaucoup trop larges. Ce n'est pas ce qu'on veut, alors je vais m'écarter un petit peu ici pour avoir une meilleure vue sur l'aéroport sur la gauche. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir du monde ? Je ne suis pas sur Ivao. Donc l'aéroport est libre, pas de mouvement au sol, la piste est libre, et bien on peut y aller. Alors attention dans les virages, surtout les gros virages comme ça, les turbopropulseurs comme le PC-12 ont tendance à perdre l'altitude. Le nez est un peu lourd à cause de la turbine, donc il faut être quand même très vigilant. Il est parfois pas toujours évident de tenir l'avion, et là je vais le laisser descendre jusqu'à 1600 pieds. Alors je vais passer en voie de traversier. On y va. On surveille en même temps l'altitude. et de la vitesse. Alors l'altitude du tour de piste ici est à 1600 pieds, donc il y a quand même, vous allez voir qu'il y a quand même du relief, surtout sur la vente arrière. N'hésitez pas à garder un petit peu de sous la quille, 100 pieds de plus, c'est pas dramatique. Il vaut mieux avoir 100 pieds de plus que 100 pieds de moins. Hop, j'ai mon repère là-bas, je passe en vente arrière. Vente arrière, je sors les trains et un cran de volet. Alors moi mon repère pour la vente arrière, c'est l'espèce de petite tache blanche qu'on a au sommet là, en face de nous, un petit peu plus clair. Là je vais droit dessus, dessous on a un lac avec un barrage, on commence à l'apercevoir. Il va bientôt être caché sous le nez de l'appareil. On fait attention à sa vitesse, son altitude. Là on va commencer à percevoir l'aéroport sur l'aile gauche. Donc je vais venir tourner au dessus de la crête et entamer ma descente. Donc je vais tourner en base, un virage léger, tranquille, on va faire un espèce de long virage continu en fait. Alors il faut éviter les villages qui se trouvent ici, on passe derrière et on va venir lécher la montagne. On va sortir un deuxième cran de volet, ça va l'aider un petit peu à freiner. Voilà, on aperçoit sur la gauche le seuil de pistes. Donc il faut vraiment descendre le long du flanc de la montagne. Parce qu'on va venir vraiment s'aligner au dernier moment. Allez, dernier cran de volet. Et on plonge. Allez, on overshoot souvent un petit peu légèrement. Alors attention les rivers, ils sont puissants. On a vite fait de partir sur la droite. Allez, Grand Heidel. Et nous voici donc arrivés sur Saint-Tropez. Alors, tant que je suis sur la piste, je garde mes feux d'atterrissage, mes strobes et mon transpondeur sur Alticoder. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que l'arrivée en 06, elle n'est pas évidente. Il faut vraiment être proche du relief, proche de la montagne. Bien faire attention à sa vitesse du long. Surtout avec le PC-121 ou un turbo propulseur. Il aura souvent tendance à s'emballer assez rapidement. Et on s'aligne vraiment au dernier, dernier moment. Et donc, il n'est pas rare d'overshooter très légèrement. Ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Est-ce que je peux sortir là? Oui, je peux sortir là. Alors, je coupe les feux d'atterrissage, les strobes, le transpondeur. C'est un peu petit quand même pour le PC-12, mais ça passe. C'est ma spécialité, prendre les plus petits taxiways qui existent. Vous comprendrez pourquoi, quand on sortira la vidéo de chez Fly Simulation en A320 sur l'arrivée sur Biarritz. Et voilà, on n'a plus qu'à éteindre les moteurs. Générateur. Générateur. Donc. Ok. On lui a été coupé. OK. L'avion nique les batteries. Et nous voici donc à Saint-Tropez. Et nous voici donc à Saint-Tropez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre la compagnie www.aerofjp.fr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.